Le lièvre qui grimpait aux arbres Une des activités essentielles qui occupaient les gamins et parfois les gamines du ménage était d'aller à la cale. On allait ainsi à la cale aux cerises, à la cale aux prunes, à la cale aux noisettes et ainsi de suite. En quoi consistait aller à la cale ? Tout simplement à aller chaparder des fruits dans une propriété privée. Non que nous en manquions, mais le goût du risque encouru par l'aventure donnait à ses fruits une saveur esquise de défendu que nous ne retrouvions pas dans les autres fruits. Nous passions notre temps en repérage et en observation de la maturité des dix fruits. On observait les habitudes du propriétaire des lieux et dès qu'il était absent, tel une volée de jets piaillants et gloussants, nous nous précipitions dans les branches et engouffrions en un temps record un maximum de fruits. Mais il arrivait aussi que le propriétaire des lieux s'invite inopinément à la fête. Et c'était le sauve qui peut général. Souvent, le légitime défenseur de son patrimoine se contentait de nous poursuivre à coups de balai. Nous invectivant de tout un tas de noms d'oiseaux. Il arrivait aussi que, mis hors de lui par des pillages répétés, il prenne son fusil. Les premiers temps, d'ailleurs, il se contentait de tirer en l'air. Mais il se pouvait qu'excéder, il nous expédia dans les jambes et les fesses une volée de grosselles. Cela faisait l'effet d'un sacré coup de fouet et brûlait la peau durant plusieurs jours. De nos jours, ce type de riposte amènerait sans doute son auteur devant un tribunal de cour d'assises. Quant aux victimes, elle subirait le supplice des interviews médiatiques sans parler du lavage de cerveau opéré par une armée de psychologues, d'éducateurs et de pédagogues. À mon époque, cela se passait différemment. Si l'on s'était plaint ou si le propriétaire se confiait aux parents ou aux tuteurs, on dégustait de quelques tournois et, pour le plus malchanceux, de quelques coups de ceintureau. Le tout accompagné d'une période de privation de dessert, mais surtout de la liberté d'aller et de venir. Il faut dire aussi que plus l'objectif était protégé, plus l'acte en devenait héroïque. Ainsi, le verger dont les murs avaient été garnis de tessons de bouteilles, celui dont la clôture était saturée de barbelés rouillés, et encore plus celui garni de panneaux, entrées interdites, « Danger, piège à feu ! Attention, chien méchant ! » Ce dernier faisait précisément l'objet d'un attrait particulier de notre part. Il y avait, justement dans le village, un potager arboré d'environ quatre arbres qui correspondait à ce descriptif. Son propriétaire s'appelait Honoré. C'était un vieux qui avait fait partie de la génération du feu, la guerre de 14-18, dite la grande. Il faut dire qu'à l'époque, nous appelions vieux tous les plus de 50 ans. Honoré cultivait avec passion son potager et soignait ses arbres qui le lui rendaient bien. Il disposait dans les branches des éclats de miroirs attachés à des ficelles, ainsi que des clochettes pour éloigner les oiseaux. Son terrain était parfaitement clos et protégé. De plus, il habitait un petit pavillon attenant à son jardin, et il avait le sommeil léger et l'oreille encore vive. Son chien était encore plus vieux que lui. Il se déplaçait difficilement, mais il était encore suffisamment vaillant pour donner l'alarme. L'équipe qui serait allée à la cale chez Honoré aurait bénéficié d'une réputation remarquable de respect et d'admiration de la part des autres bandes. Il fallait relever le défi. Après moult reconnaissances et observations, il s'avéra que l'Honoré avait ses habitudes. Les courses chez l'épicier et le boulanger le matin, puis jardin, ensuite petite sieste après le repas de midi, et rejardin. Certains jours, il partait avec son sac et sa faucille faire le tour des talus autour du village afin de rapporter de l'herbe pour ses lapins. Enfin, l'heure de l'apéro avant le repas du soir, trois fois par semaine au bistrot de la Poste. Le reste du temps, il restait chez lui avec son chien et ses quatre chats. Son style de vie nous laissait peu de temps pour réaliser l'opération. Mais il y eut un fait nouveau. Le chien d'Honoré mourut de vignesse. Et donc, l'alarme sur patte ne fonctionnait plus, l'heure de la sieste devenait propice à l'action. C'était sans compter sur l'esprit de ruse de l'Honoré qui avait appris à protéger nos positions pendant sa guerre. Nous l'apprîmes d'ailleurs à nos départs. L'expédition eut lieu. Nous avions préparé, quelques-nus auparavant, une brèche dans la clôture que nous avions aussitôt camouflée. Nous étions cinq, dont un garçon manqué, Rosa, qui devient par la suite une fille réussie. Nous pénétrons donc dans la brèche un par un et nous faufilons, courbés et courant en silence, vers un magnifique cerisier que nous escaladons. Nous prenons garde à ne pas tout dévorer afin de rapporter dans nos poches la preuve de notre exploit. La raser à battre son plein lorsque Pierrot descend de l'arbre pour aller faire pipi dans un coin du jardin. Juste à ce moment-là, nous entendons un grand bling-bada-blang, cling-cling-bada-plong. Pierrot venait d'accrocher un des pièges à l'arme judicieusement disposés par l'honoré. Nous restons perchés un grand moment, immobiles et silencieux. Les sens zagués jusqu'à ce que l'on voit approcher l'honoré et son fusil. Nous nous précipitons alors vers la sortie, mais trop tard. Le coup part alors que nous étions baissés pour franchir la brèche. Nous reçûmes la volée de Grosselle dans les fesses. Seule, Rosa y échappa, car, calenterie de l'époque oblige, nous l'avions faite passer la première. Il n'y eut pas de suite à l'affaire, mais durant des jours, nous ruminâmes notre vengeance. Et le diable, c'est la cruauté dont sont capables les enfants. Il faut dire que dès la première enfance, on les a éduqués dans ce sens, par des comptines et des chansons, la porc souris qu'on attrape par la queue et que l'on trempe dans de l'eau, puis de l'huile bouillante pour la transformer en escargot tout chaud, sans parler de la famille poussée, des cas sociaux, le père vraisemblablement chômeur chronique, la mère ignorant la contraception, ces deux parents indignes abandonnant leur progéniture dans une forêt où sévit un présumé céréal killer susnommé l'ogre. Vous trouvez que j'exagère ? Oh, à peine ! Comment voulez-vous qu'avec une telle éducation ne germent pas dans les cerveaux juvéniles des idées morbides et satiniques ? La première idée qui nous vêtait à l'esprit fut de nous venger sur le potager de l'honoré. Mais nous ne tenions pas à y pénétrer de nouveau. Aussi, l'idée du désherbain fut rapidement abandonnée. Quelqu'un eut alors une idée de génie. Aller piquer des lapins dans un clapier, ça c'était facile, car presque tout le monde en est levé, et souvent dans des campagnes éloignées du village et peu surveillées, puis les lâcher dans le potager de l'honoré. Les lapins auraient vite fait de saccagés, salades, blettes, haricots, semis, etc. La décision fut prise à l'unanimité, et le soir même, trois lapins disparaissaient de leurs clapiers. Il y en a même un qui nous échappant en chemin. Une brèche fut à nouveau pratiquée dans la clôture, et nous y engouffrâmes nos deux codines. Le lendemain après-midi, vers 15h, deux coups de feu retentirent. Nous eûmes connaissance de l'affaire via une conversation qui se tente au bistrot de la Poste à l'heure de l'apéro. L'honoré raconta. Je venais juste de sortir de la siesta, que je m'en vais pisser dans le jardin, et tout à coup, qu'est-ce que je vois dans les hignes de haricots ? De lapins, deux lapins qui me bouffaient tout. Vais, que je sors le fusil, je les aligne, et peins un coup à un, et repeins l'autre coup à l'autre. Je ne te les ai pas loupés. Bon Dieu ! Mais je me demande bien d'où ils ont pu me dire et comment ils sont entrés, parce que ce n'était pas des miens. « Et qu'ils étaient comment ces affaires ? » intervient Grouléon. « Oh, pas encore mais gros ! Il y avait un blanc avec une otache marronne sur la tête et un gris fauve avec le bout des pattes blancs. » « Qu'est-ce que c'est lui ? » Balmussa Grouléon. « L'autre nuit, quelqu'un a ouvert mes caches et trois affaires ont disparu. » « Oh, un il est déjà dans la casserole, mais l'autre tu peux le récupérer. » « Je me demande bien qui a vu prendre mes affaires et comment ils se sont retrouvés chez toi ? » « Oh, tu m'accuses ? » « Mais non, mais non, pas toi ! » « Moi, j'ai mon idée. Il y a une bande de gamins qui m'emmerdent depuis des semaines. Je pense pas qu'ils y sont brouillés. » A partir de là, l'affaire se compliqua. Un des plaignants en parla aux gendarmes qui déclenchèrent une enquête. Ils identifièrent rapidement les suspects et nous fûmes appréhendés manu militari, puis conduits au poste pour nous faire passer un rude savon par le chef de brigade. Si on reçut le savon par les Pandores en rentrant à la maison, c'est la bassine que l'on se prit dans la guerre. Après plusieurs jours de punition, de travaux forcés et de privation de sortie, notre désir de vengeance contre le pauvre honoré n'en était devenu que plus fort. Irrévocable ! La phase de l'ultime vengeance allait être cruelle. Une vengeance dont on se souviendrait de génération en génération dans le pays. L'idée machiavélique fut la suivante. Capturer l'un des chats de l'honoré, le revêtir d'une peau de la peine, puis le lâcher dans le potager. Ensuite, capté par différents cris l'attention de l'honoré. Il sortirait une fois de plus avec son fusil et pain ! Il tuerait son chat préféré en le prenant pour un lapin. Mais comment capturer le chat ? Il fallait l'attirer vers l'extérieur, le droguer pour lui attacher la peau de la peine et le repasser à l'intérieur du potager. C'est là qu'une organisation digne de la série Mission Impossible se mit en place. Pour attirer les chats, Pierrot proposa de ramener dans une cage l'une de ses chattes qui était en chaleur. Lucien, le fils du pharmacien, piquerait des somnifères à son père. Rosa, fille du boucher, ramènerait de la viande hachée et du foie cru qui servirait d'appât que l'on bourrerait d'un sédatif préalablement pilé dans le mortier de sa grand-mère. Quant à moi, je devais récupérer une peau de la peine. Mais j'avais mieux une peau de lièvre avec une partie de la tête et des oreilles que mon père avait tué à la chasse et qu'il destinait à un taxidermiste. L'opération avait été soigneusement minutée. La veille au soir, capture du chat. On lui pose la peau du lièvre pendant qu'il est encore en supplie. Le lendemain, on lui en refile encore une petite dose et on le lâche dans le potager par une brèche. Toute la préparation se passa sans problème et à l'heure de la sieste, nous ouvrîmes la cage et le chat lièvre encore titubant fit quelques pas dans le jardin. Puis, il termina son roupillon entre deux pieds de courgette ronde. À ce moment-là, nous nous mîmes à crier « Honoré le lapère ! » 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 Nous eûmes juste le temps de l'apercevoir « Honoré ! » et on s'escapa. Arrivé au bas de la rue, nous entendîmes la détonation fatale. « Vengez ! » « Vengez ! » « Nous étions vengés ! » Nous nous réunions dans notre planque pour fêter l'événement avec force bonbonnerie dérobée à la caisse du curé lors de la dernière kermesse. Mais les événements ne prirent pas le chemin que nous avions prévu et c'est le lendemain lors du repas familial que nous apprime la suite de l'histoire. Quelques heures après la tragique détonation, l'Honoré se précipita au bar de la poste tremblant et balbutiant. « Vais, mon Dieu ! Vais, Santa Maria ! Il m'en arrive une ! J'ai cru que j'allais partir du palpitant ! J'ai tiré sur le diable, je vous dis ! Tiens, donne-moi quelque chose de fort ! » Au bout de quelques verres et « Mouniou, est-ce pas possible à quoi ? » Sous l'insistance de l'auditoire, l'Honoré raconta. Je me réveillais doucement de ma sieste quand j'entendis la bande de rabat à Maloura crier « Honoré Dupin, Honoré Dupin ! » Je prends mon fusil, je le garnis de deux cartouches de gros sel et je sors en me disant « Je vais te les calmer, moi ! » Je regarde dans le jardin personne et tout à coup, qu'est-ce que j'aperçois dans mes courgettes ? Un gros lièvre. Je me dis « Toi, tu vas y avoir droit ! » Je le vise, je tire, « Pam ! » Du premier coup, il ne bouge plus. Pourtant, il était à plus de 20 pas, hein ! Je pose le fusil, je traverse le jardin pour aller le ramener et au moment où je me baisse pour l'attraper par les oreilles, le lièvre se ramasse. Il fait un bond à droite, un bond à gauche puis il se met à courir. Il grimpe sur le trône du gros diel. De là, de branche en branche, il saute sur le gros poirier puis sur le mur mitoyé qui traverse en courant malgré les tisseurs. En fait, il saute sur le toit de la panthie du oisien et disparaît. Vous voulez que je vous dise ? Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ce lièvre, c'était le diable. J'entrame là encore. Un lièvre qui monte aux arbres, ça ne pouvait être que le diable. Ainsi, naquit la légende du lièvre qui grimpait aux arbres. Et le charme, diriez-vous ? Eh bien, son maître l'avait tiré au gros sel et la peau du lièvre lui avait servi de gilet par balle. Il eut d'ailleurs s'en débarrassé tout seul de la peau du lièvre, le chat. Et quelques temps après, il renrôdait de nouveau sur les genoux de son maître qui ne se servit plus jamais d'un fusil. de son maître de son maître